Bonjour. Donc aujourd'hui, pendant ce cours, je vais vous parler des interactions entre micro-organismes, j'ai légèrement modifié le titre, entre micro-organismes et le monde des nanomatériaux, et le monde en particulier des matériaux à base de nanoparticules. Donc je vais, au cours de cette présentation, il y aura deux parties. Une partie un petit peu générale, où je vous montrerai la diversité des micro-organismes et que ces micro-organismes peuvent synthétiser ou bioremédier, en fait, un grand nombre de systèmes nanoparticulaires. Et puis l'essentiel de la présentation de l'exposé sera centré sur des micro-organismes qui sont les bactéries. Je vous en ai déjà parlé la dernière fois, au dernier cours, à travers une description assez large des bactéries magnétotactiques. Je reprendrai cet exemple de façon très courte pour vous montrer qu'on peut s'inspirer finalement des bactéries magnétotactiques pour créer des matériaux. Et puis je vous montrerai, vers la fin de l'exposé, quelques approches qui touchent plus directement les domaines de l'énergie. Alors les micro-organismes et matériaux, en fait, c'est un monde très vaste. Si vous regardez la littérature, que ce soit du côté des plantes, des levures, des champignons, des micro-algues, des bactéries, vous avez tout un ensemble de micro-organismes qui savent très bien, en fait, piéger des sels métalliques, des composés moléculaires, les transformer en solides par chimie douce en général, produire en fait aussi des micro-nanoparticules variées, qui sont souvent bien calibrées, mais pas toujours. Et également, ces micro-organismes savent transformer ou produire en fait des molécules organiques et des gaz. Donc tout ça, c'est un domaine assez large, qui est un petit peu à la mode, synthèse biochimique, chimie, biochimie verte, qui touche en fait également au traitement finalement des sols usagés ou des sols pollués, ce qu'on appelle la biorémédiation, avec des modes de production, puisqu'en général, ce sont des modes de production qui se font à température ambiante et en utilisant finalement de la matière biologique, qui sont classés comme, entre guillemets, production écologique. Mais derrière tout ça, se cachent en fait des tas de développement intéressant au niveau des nanotechnologies, des dispositifs, d'une façon générale. Quand je dis dispositifs, je pense par exemple à des capteurs ou des biocapteurs, et également des développements dans le domaine de l'énergie. Alors, du côté des micro-organismes et des matériaux, en fait, la production de systèmes nanoparticulaires est souvent liée en fait au travail de certaines biomolécules ou certaines enzymes, certaines enzymes en fait, en général, qui sont des enzymes d'oxydoréduction, parce que, dans tous ces processus, la monnaie d'échange, ce n'est pas l'euro, c'est l'électron. Alors, au niveau des mécanismes possibles pour la synthèse ou la biosynthèse de nanoparticules, eh bien, du côté des plantes, des feuilles, vous avez essentiellement des métabolites secondaires, qui sont des réducteurs complexants. Du côté des algues, vous avez un grand nombre de polysécarides qui, grâce aux propriétés d'oxydoréduction, de leur groupement OH et de stabilisation, puisque ce sont des polymères, permettent de synthétiser des nanoparticules. Du côté des champignons, des levures, vous avez des enzymes spécialisées, en général, des oxydoréductases qui travaillent soit au niveau de la paroi, soit au niveau, je dirais, de la partie interne de la cellule, et ça, ça va donner lieu à des processus de biominéralisation, de la création de nanoparticules extracellulaires ou intracellulaires. Et dans le cas des bactéries, également, vous avez, en fait, de la réduction des ions métalliques via les enzymes spécifiques, qui sont, en général, des réductases, à nouveau, donc c'est toujours l'orédox qui travaille, qui peuvent être dépendantes, soit de nitroites, soit de la coenzyme et de l'ADH. Alors, du côté des plantes, je vais vous montrer quelques exemples. En fait, là, on va balayer un petit peu quelques exemples, qui vous montrent, en fait, la richesse du domaine. Vous voyez, donc ça, c'est de la luzerne. Donc, une luzerne, il suffit de la nourrir, je dirais, avec un sel d'or, pour qu'elle forme, au niveau des racines et au niveau des feuilles, vous voyez, des superbes petites particules, qui, en fait, c'est des nanoparticules d'or. Donc, la feuille de moutarde, la moutarde, est une plante qui est utilisée en phytorémédiation, parce que, de la même façon, elle transforme, elle piège, en fait, des métaux lourds, comme le plomb et le cadmium. Donc, ça, c'est du côté des plantes. Et donc, vous voyez, quelle que soit, finalement, l'affinité de la plante vers l'eau, que ça soit sérophite ou hydrophite, ces plantes-là secrètent, en fait, des principes actifs, qui permettent, justement, la formation de systèmes nanoparticulaires, en particulier via des réactions de réduction. Ce que vous voyez ici, c'est, en fait, un sol de petites particules d'argent, bon, qui sont noires, c'est la couleur classique, en fait, pour l'argent, soit métallique, soit une forme oxydée de l'argent. Et ça, vous voyez, ça donne, quand on regarde au niveau analytique, au niveau microscopique électronique, ça donne naissance, en fait, à des nanoparticules d'argent, nanos, typiquement, de 2 à 5 nanomètres, dont la taille dépend, finalement, de la plante. Mais, lorsque l'on regarde un petit peu quelles sont les molécules qui sont au travail dans les réactions de réduction et d'oxydoréduction, ce sont souvent des acides organiques ou des systèmes quinones. Donc, en fait, c'est souvent des transformations qu'on connaît bien en chimie, en fait, des réactions d'oxydoréduction qui permettent de passer d'une fonction alcool à une fonction carbonyl. Alors, du côté des levures, également, il y a une grande variété de levures qui savent et qui peuvent produire, en fait, des systèmes nanoparticulaires. En voilà quelques-unes. Ici, ce sont aussi bien des semi-conducteurs que des isolants, que des métaux. Donc, ces levures produisent, vous voyez, des particules semi-conductrices de CDS, toutes petites, qu'on voit par microscopie électronique. Elles font 2 nanomètres. Et ça, c'est une production qui est intracellulaire. Ce que vous voyez ici, c'est une cartographie à l'intérieur de la cellule. En vert, le soufre est représenté. Et en rouge, vous avez le cadmium. Donc, ça, c'est un semi-conducteur. Mais il y a d'autres systèmes de levures qui peuvent produire, en fait, des nanoparticules d'isolant. Ce que vous voyez ici, sur cette photo, c'est des agrégats de nanoparticules. Lorsque vous faites l'analyse en plus haute résolution ou par diffraction des rayons X, on s'aperçoit que la taille des objets, c'est de l'ordre d'une dizaine de nanomètres. Et à droite, ici, ce sont des nanoparticules d'or qui ont été, je dirais, formés par réduction sur la surface, en fait, d'un autre type de levure. Les champignons, également. Grande variété de champignons, pas forcément comestibles, mais, en fait, producteurs de systèmes nanoparticulaires. À nouveau, quelques exemples. Vous voyez ici, ce sont des champignons qui permettent simplement par utilisation d'une source soluble de calcium de former, en fait, de la calcite, des carbonates de calcium biogéniques avec des, vous voyez, ce sont des nanograins qui sont agrégés les uns aux autres avec des formes en couronne. Et lorsque vous avez changé toute condition égale par ailleurs, vous changez, finalement, le micro-organisme et vous obtenez, finalement, ces nanograins de calcite, vous voyez, qui, cette fois-ci, sont à nouveau générés par l'agrégat de tous petits objets nanométriques en forme de carré. Et puis ça, c'est simplement, en fait, le passage, en utilisant un champignon, d'un sol, de sel d'argent, d'une solution de sel d'argent à de l'argent métallique. Donc là, le changement de couleur traduit, finalement, le passage à des toutes petites particules métalliques. C'est ce qu'on appelle la résonance-placement. J'ai fait déjà quelques cours les années antérieures qui citaient ce genre de phénomène. Et donc, en fait, quand vous regardez au niveau de la microscopie électronique, vous voyez que vous avez des petits objets qui sont, en fait, finalement, les nanoparticules d'argent qui ont été générées par le champignon. Donc, vous voyez, ce sont des systèmes qui, dans le cas présent, ne sont pas parfaitement calibrés. Mais en fonction, je dirais, des conditions, je dirais, de biomasse et en particulier de la nature des levures des champignons, eh bien, par exemple, dans le cas de certains métaux comme l'or, eh bien, on peut obtenir des morphologies également qui vont être dépendantes, qui vont dépendre, en fait, du micro-organisme que vous utilisez. Dans certains cas, vous aurez même des mélanges. Donc, des triangles, des sphères, des bâtonnets, des hexagones. Donc, maintenant, je vais me centrer un petit peu m'en secours, en fait, sur les bactéries. Donc, les bactéries, ça existe, je dirais, avec différents types de capacités de composition. C'est un monde qui est très, très riche. C'est le monde des bactéries. Alors, si on regarde les systèmes de synthèse de nanoparticules en présence de bactéries, je dirais qu'il y a deux grandes tendances. Et des fois, vous avez les deux en même temps. C'est-à-dire que vous avez les synthèses de nanoparticules qui peuvent être extracellulaires ou intracellulaires. Donc, en général, ce que vous avez, c'est une source de sel qui peuvent être des cations ou même des anions. Et puis, vous avez, en fait, des réactions d'oxyde de réduction qui transforment très souvent ces anions, ces cations dans des formes réduites. Et ces transformations peuvent avoir lieu simplement en utilisant des enzymes qui sont localisés sur la paroi cellulaire. Et à ce moment-là, vous avez une précipitation finalement à l'extérieur de la cellule, ce qu'on appellera une synthèse extracellulaire de nanoparticules. Et ça, ça arrive dans de très nombreux procédés associés à la biomasse. Ou bien, vous pouvez avoir une diffusion soit via une pression osmotique soit en utilisant finalement un véhicule, un complexant vers l'intérieur de la paroi. Et à ce moment-là, vous pouvez en fait avoir des réactions à nouveau du même type d'oxydoréduction mais qui sont associées à d'autres types d'enzymes. Et ça sera de la synthèse intracellulaire de nanoparticules. L'un des exemples que j'ai très fortement développé, c'est celui de la semaine dernière sur les bactéries magnétotactiques et la formation des magnétosomes. En plus, ce monde doit communiquer, c'est-à-dire que ce monde ne se suffit pas toujours à lui seul. Et donc, les bactéries ont tendance à former des excroissances qui vont permettre soit la communication et la reproduction, formation de biofilms, soit également des excroissances qui vont permettre d'aller chercher sur place la matière à transformer ou à réduire. Et vous allez le comprendre au cours de l'exposé. Et également des excroissances polymériques qui vont également servir de template ou de gabarit pour la biominérisation, de support. Dans tous les cours de biominérisation, je vous ai dit qu'il y avait très souvent, je dirais même toujours, un support organique qui sert finalement à construire la bâtisse, à construire le processus de biominérisation. Alors, je reviens un peu sur les bactéries magnétotactiques dont je vous ai longuement parlé la dernière fois, dont je ne vais pas revenir là-dessus. La seule chose, je vous ai bien parlé de cette colonne vertébrale magnétique faite de petites particules d'oxyde de fer magnétiques qui donnent en fait les propriétés intéressantes à ces bactéries, c'est-à-dire que grâce à ça, grâce à ces nano-aimants, elles arrivent à s'orienter et trouver des conditions dans le champ magnétique et trouver des conditions de reproduction qui sont optimales. Alors, si on regarde à l'intérieur, vous avez dit la dernière fois, il y a des particules d'oxyde de fer qui sont des nano-aimants, des petites particules qui ont une certaine taille, mais c'est toujours à l'échelle nanométrique, qui sont parfaitement calibrées et qui sont entourées, vous voyez, d'une membrane phospholipidique avec des protéines, des sucs qui sont déjà, je dirais, protégées. Alors, ces bactéries magnétotactiques, elles savent former des espèces très différentes, mais qui sont en général très régulières et qui sont toujours présentées sous la forme de faisceaux ou de rangées, en fait. C'est pour ça que je vous ai dit que ce sont en fait des colonnes vertébrales. Et les propriétés magnétiques, les propriétés magnétiques, je dirais, très intéressantes de ces systèmes sont liées à plusieurs facteurs. D'une part, une taille de particules très bien contrôlée dans ce domaine-là de taille, c'est-à-dire dans le domaine où on a un moment magnétique qui est maximum, parce qu'on a un monodomaine magnétique. En plus, il y a un couplage entre ces particules. En général, il y a un couplage très fort le long de l'axe de facile aimantation, c'est-à-dire que le système répond pratiquement comme un anneau aimant. Et donc, en fait, c'est cette optimisation, je dirais, particules bien calibrées, organisation le long de l'axe 1-1-1 et réponse, je dirais, un petit peu coopérative et globale au niveau magnétique qui donne l'intérêt, finalement, à ces systèmes. Alors, du côté de la chimie, comment peut-on imaginer et s'approcher, en fait, de ce genre de système ? Eh bien, pour cela, on peut se dire, on peut essayer de cultiver ces bactéries magnétotactiques et il y a de nombreux systèmes qui rendent cultivable ce type de bactéries. Ça, c'est un fermenteur, vous voyez, pour la culture de magnétobactéries avec des taux de production qui ne sont pas énormes, de l'ordre de 9 mg de magnétite par litre et par jour, mais qui sont suffisants, en fait, pour travailler, je dirais, et obtenir des échantillons à l'échelle d'un laboratoire. Ensuite, la séparation des magnétosomes, c'est-à-dire les petites particules magnétiques optimisées par la bactérie avec leur enveloppe protectrice peut être obtenue simplement par l'ISE et puis ensuite, on attire les nano-aimants avec un aimant, donc c'est assez facile à séparer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce genre d'objet ? Vous voyez, donc on a une particule magnétique qui a déjà été optimisée par la nature. Je vous rappelle que c'est du effet 3 ou 4 parfaitement stoichiométrique, qu'il n'y a jamais de mélange dans ces systèmes-là, avec une couronne de membranes phospholipidiques, des protéines des sucres, donc on a quelque chose qu'on peut, je dirais, modéliser sous cette forme-là, ce qui veut dire qu'on va avoir un objet magnétique et ici, on va pouvoir le modifier, le greffer avec des fluorophores, avec des fonctions pour de la reconnaissance, donc typiquement, on peut utiliser ces objets-là pour l'imagerie par RMN ou comme sonde, finalement, dans les milieux biomodicaux puisqu'en fait, ils sont facilement modifiables, cette couche phospholipidique, en gros, on peut y inclure, y accrocher un petit peu tout ce qu'on peut imaginer dans un but, je dirais, purement thérapeutique. Alors l'étude qui a été faite là, dans l'étude que je vous présente maintenant, en fait, elle essaie de se rapprocher de ce que sait faire la bactérie. Alors donc, on utilise une bactérie magnétotactique, on extrait finalement des nanocrystaux d'oxyde de fer, donc des magnétosomes sont extraits par les méthodes que je vous ai données précédemment, et on va essayer maintenant de travailler finalement sur cet objet qui a été préfabriqué, finalement, qui a été préfabriqué grâce au système biologique. Et donc, il va falloir essayer de le réutiliser pour faire des aimants des nano-aimants avec un, je dirais, une approche biomimétique proche de ce que fait la bactérie. Donc en fait, la deuxième étape, c'est d'essayer d'insérer ce genre d'objet dans des systèmes de type nanotube pour essayer de former finalement des objets, je dirais, un isotrope en forme de colonne vertébrale. Alors pour cela, une des approches est d'utiliser en fait des tensioactifs. Les tensioactifs, ce sont des molécules amphiphiles, avec une partie qui aime l'eau et une partie qui n'aime pas l'eau et qui s'organisent dans le micelle. Et en fonction finalement de comment vous pouvez ajuster le rayon de courbure de vos micelles, c'est-à-dire en gros comment vous pouvez jouer sur la chimie de ces entités-là, eh bien, vous allez obtenir différents types de milieux micellaires, des sphères, des tiges, des bâtons. Et ce qui est connu en physico-chimie, c'est que si vous utilisez ce qu'on appelle des tensioactifs BOLA amphiphiles, dans certaines conditions de concentration, vous allez pouvoir obtenir en fait des nanotubes creux. Donc un BOLA amphiphile, vous voyez, c'est un tensioactif un peu particulier avec une chaîne qui n'aime pas l'eau ici au centre et puis deux parties extrêmes ici qui aiment l'eau. Dans le cas présent, en fait, ce sont des fonctions qui sont proches en fait, qui sont des enchaînements protéiques. Vous voyez ? Donc vous avez une fonction qui n'aime pas l'eau et des fonctions aux extrémités qui aiment l'eau. Alors ça, ça va donner en fait, par orangement, par auto-assemblage, ça va donner des systèmes de type tubulaire. Vous voyez ? Et donc là, finalement, on a la gaine, on a la fameuse tubule dans laquelle on espère pouvoir faire rentrer finalement les petits nanoparticules sous forme de magnétosomes. Et donc ça, ça peut rentrer très facilement simplement en utilisant les forces capillaires. Vous pouvez, à partir d'une suspension colloïdale bien dispersée, faire rentrer en fait, les systèmes de nano-aimants à l'intérieur. Donc ça, c'est ce que vous observez par microscopie électronique. Vous voyez, vous obtenez finalement un remplissage qui n'est pas trop mauvais avec ces fameux nano-aimants. Et là, à partir de ce moment-là, vous pouvez imaginer utiliser ces matériaux et faire de la physique. En particulier, il faut optimiser, bon, je dirais, toute une partie chimique et physico-chimique, les concentrations. si vous en mettez trop, vous allez en avoir énormément sur l'extérieur et pour avoir des objets relativement propres comme ceux-là, eh bien, il faut vraiment arriver à très bien concentrer les aspects de concentration. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau magnétique, ce genre d'objet ? Pour que ça soit un aimant intéressant à température ambiante, la magnétisation en fonction du champ magnétique doit être présentée, vous voyez, ce genre de ventre, cette hystérésis-là, parce que ça vous libère, finalement, ça vous crée un champ coercitif et une magnétisation rémanente. Alors, ça, c'est ce que ça donne, en fait, lorsqu'on fait le matériau, je dirais, sans prendre aucun soin, c'est-à-dire, on obtient un système, vous voyez, où la partie centrale, il n'y a pratiquement pas d'hystérésis. Par contre, dès que vous commencez à aligner proprement les nanos aimants au sein du nanotube fait par synthèse, eh bien, vous commencez à avoir très clairement une hystérésis qui commence à s'ouvrir avec des propriétés magnétiques qui commencent à être intéressantes. Qui commence à être intéressante ? Donc, le chimiste est content, mais si on fait vraiment le bilan, on est encore très loin du système naturel au niveau de la qualité de l'aimantation. Tout ça, parce qu'on n'a pas de preuves qu'on s'est bien orienté dans un nanotube toutes ces nanoparticules le long de l'axe 1-1-1, l'axe de face-alimentation, qu'on a fait un nanotube, mais je vous rappelle, dans le cours précédent, je vous avais dit qu'il y avait deux protéines au travail, les MAMK et J, qui, elles, étaient vraiment des protéines qui faisaient le travail parfaitement, qui alignaient parfaitement les magnétosomes, et qui les gardaient à la bonne distance. Donc là, le chimiste, je dirais que c'est un bon début à encourager comme genre de travail, mais malgré, je dirais, la qualité de la réponse magnétique, elle est encore en dessous de ce que sait faire la bactérie magnétotactique. Alors, il y a de très, très nombreuses bactéries, et vous allez voir que c'est un monde absolument fabuleux avec lequel on peut travailler, on peut vraiment s'amuser au niveau scientifique et faire des matériaux assez intéressants. Alors, ces processus de fermentation, de nano-fermentation, il y a déjà une bonne quinzaine d'années, ça a donné lieu à la création d'un certain nombre de start-up où les gens ont commencé à utiliser finalement les bactéries pour générer finalement des nanomatériaux. En général, ce sont des bactéries qui contiennent en fait des métals oxydoréductables. Et donc, ces bactéries, en fait, ça c'est une photo de microscopie d'une bactérie entourée d'oxyde de fer magnétique. Vous voyez, avec des productions extracellulaires qui commencent à être beaucoup plus conséquentes, beaucoup plus grandes puisque les produits sont formés en dehors de la cellule. Également, ça permet une récolte beaucoup plus aisée sans endommager les cellules, un certain recyclage finalement du micro-organisme. Et bon, on a également des choix au niveau des bactéries puisque les bactéries, il y en a qui arrivent à travailler à basse température, d'autres à haute température. Donc, dans le domaine des matériaux, ça ouvre un certain nombre de portes. Alors, ces start-up ont développé la synthèse d'oxyde métallique très variée à base, vous voyez, d'un certain nombre de métaux, également des terras ou même de l'uranium. Donc, ça, c'est des choses qui se sont faites il y a déjà une quinzaine d'années. Par exemple, la biosynthèse de férite. La férite, finalement, c'est comme de la magnétite sauf qu'on va optimiser la réponse magnétique en substituant certains sites cationiques de fer par d'autres métaux. Et donc là, on joue, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on joue essentiellement sur la façon avec laquelle on peut coupler de façon optimum les spins, en fait, les spins électroniques des différents centres métalliques pour avoir une réponse optimum. Et c'est ce que vous avez, vous voyez, par exemple, avec une férite de zinc, vous avez une réponse magnétique qui commence à être importante pour un certain taux de substitution du fer, du fer 2 par du zinc 2. Et donc, ça donne, par des productions, je dirais, en utilisant des micro-organismes, vous voyez, donc ça, c'est des férites de zinc, des férites de cobalt, en très grande quantité. Alors, ce sont des grandes quantités avec des moyens de production qui sont relativement un peu coûteux. Alors, bon, le prix à payer dans ce genre de synthèse, vous voyez, c'est que vous avez une polydispersité assez évidente et c'est vrai d'une façon générale pour ces approches-là. Ça, ce sont des férites de manganèse ou des férites de nickel. Dans le domaine nanométrique, ça, il n'y a aucun doute, mais avec une polydispersité qui n'est pas négligeable, qui peut être intéressante d'une façon assez globale, mais pour certaines applications plus ciblées, ça peut être une étape limitante. Pour élaborer des nanométaux, en fait, en général, ce que vous faites, c'est que vous utilisez un sel d'or ou un sel d'argent, vous mettez en présence d'un milieu bactérien et après incubation, finalement, vous récupérez, vous allez le voir, des petites particules métalliques. En général, en fait, l'enzyme qui fait le travail, c'est en général une oxydoréductase qui est en général couplé à une coenzyme du type NADH. Et donc, c'est ce couple-là qui permet de réduire soit un sel d'or, soit un sel d'argent en or métallique ou en argent métallique. Donc ça, c'est un exemple qui vous montre la formation de nanocrystaux. je ne cite pas à chaque fois le nom de la bactérie ou du micro-organisme parce que, d'une part, ça m'a imité de bafouiller et puis, d'autre part, je ne pense pas que ce soit le point le plus important. Et en fait, les transparents apparaissant sur Internet, vous pourrez aller regarder exactement le détail à la fois des références bibliographiques et des systèmes, des micro-organismes qui sont mis en jeu. Et donc là, vous voyez, par synthèse, par biosynthèse, vous pouvez former des petits nanocrystaux, des nanocrystaux d'argent dans le cas présent qui se localisent, vous voyez, pratiquement à l'interface aux extrémités pour la plupart des bactéries. Et bon, donc en plus, vous avez des géométriques qui sont assez particulières, des hexagones ou des triangles. Et à nouveau, vous avez des localisations des nanoparticules les plus grosses qui se font au pôle. Donc ça, c'est des particules une fois qu'elles ont grossi, mais comme vous le voyez, finalement, vous avez des objets qui ont la même nature de plus petite taille à l'intérieur de la bactérie. Donc du côté de l'or, eh bien, on arrive, j'irai également à la réduction de l'or. C'est une réduction qui est assez facile à suivre parce qu'en général, lorsque vous obtenez des nano-objets d'or, en fait, le spectre optique change et vous voyez ce qu'on appelle une résonance-placement. Donc ça, vous le voyez à l'œil, mais vous pouvez le quantifier grâce à des mesures d'absorption UV visibles. Et donc, à nouveau, en fonction des bactéries que vous allez utiliser, vous pouvez à la fois contrôler la taille et la forme de ces objets sous forme de sphères, de plaquettes, de tiges. Vous voyez, ça, c'est un autre exemple de la littérature, dans le cas présent, où on fait varier essentiellement, en fonction des conditions opératoires, la taille, en fait, des objets. Alors donc, vous avez des changements de couleurs qui sont associés à la taille des nanoparticules. Ça, c'est quelque chose qui est bien connu. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que la taille qui joue, donc il ne faut pas aller trop vite dans l'analyse. Il y a également le degré d'agrégation qui va changer les réponses optiques. Mais ça, je dirais, tous les physico-chimistes travaillant dans le domaine connaissent ça, je dirais, par cœur. Alors ça, c'est un exemple qui a été développé par le groupe de Roberta Brenner. à Paris 7 et que je trouve assez intéressant. Justement, c'est une production intracellulaire de nanoparticules d'or par des cyanobactéries. Vous avez vu dans les cours précédents, ce sont des bactéries qui utilisent, qui sont des systèmes photosynthétiques. Et donc, qualitativement, vous voyez, on peut faire mûrir en présence de cyanobactéries des sels d'or pour former des nanoparticules. Vous voyez le changement de coloration associée à la formation des nanoparticules. Et puis, bon, ça, ça peut être, je vous l'ai dit, calibré à l'aide d'un pic-placement. Mais ce qui m'a le plus intéressé dans l'étude, d'une part, c'est que les particules formées avaient un degré de calibration qui n'était pas mal du tout, mais surtout, grâce à un ensemble de techniques spectroscopiques et de la microscopie en cryofracture, ce qu'ils ont pu voir, c'est que finalement, la synthèse de ces systèmes nanoparticulaires se faisaient dans les chloropasses au niveau des membranes thylacoïdes. Et donc, en fait, c'est vraiment la mise en avant d'une synthèse qui est vraiment une synthèse intracellulaire. Alors, ils ont proposé un mécanisme, donc c'est un modèle de chemin réactionnel qui est le suivant, qui me paraît, je dirais, assez intéressant. Donc, au départ, vous partez d'un sel d'or que vous additionnez au milieu de culture. Donc, en fait, ce sel est internalisé dans la cellule via le gradient de pression osmotique. Et ensuite, vous avez une réduction enzymatique intracellulaire. Ça, c'est ce que je vous ai dit déjà plusieurs choix. Vous avez un couple redox. À partir de l'or 3, vous allez former de l'or 0. Et ça, ça se forme au niveau des membranes thylacoïdes. Ensuite, vous avez, une fois que vous avez commencé à réduire, vous avez les processus de nucléation-croissance habituelle de tous les objets nanométriques. Ce n'est pas parce qu'ils sont dans le milieu biologique que la physico-chimie est forcément totalement différente. Et puis, diffusion dans un deuxième temps des nanoparticules d'or des chloroplastes dans le cyctoplastes puis vers la membrane plasmique. Et donc, vous avez encapsulation également pendant tout ce chemin des nanoparticules par des polysaccharides. Et ça, c'est important parce que ça va permettre justement de les stabiliser. En fait, c'est un peu comme dans le cas des magnétosomes. En fait, vous avez des polymères et donc, les chercheurs qui travaillent sur les systèmes nanoparticulaires en synthèse pure sans bio-organisme savent bien que pour stabiliser des systèmes nanoparticulaires, on peut à la fois jouer sur la charge, sur l'électrostatique, mais également, on peut utiliser des polymères. Et là, ce sont des polymères qui sont naturellement utilisés, ce sont des polysaccharides. Et ensuite, relargage, dernière étape, des nanoparticules stabilisées par justement ces polymères dans le milieu de culture. Donc ça, j'ai trouvé que ce travail était assez bien, était assez complet et c'est un petit peu une des critiques que je ferais globalement à nombreux travaux qui ont été faits, je dirais, dans les dix dernières années, c'est que finalement, il y a très peu de propositions mécanistiques. Alors, parmi les bactéries, il y en a que j'appellerais des dures à cuire, en fait, ce sont les bactéries qui travaillent dans les milieux extrêmes et ça, elles sont assez intéressantes parce que, vous allez le voir, il y a plein de propriétés, je dirais, un peu amusantes, mais également, pour le chimiste des matériaux, c'est intéressant parce qu'on ne peut pas toujours travailler dans les conditions, je dirais, même si c'est de la chimie douce, on ne peut pas toujours travailler dans les conditions de chimie douce les plus douces possibles. En particulier, vous avez des bactéries et un grand nombre d'elles sont des archébactéries qui travaillent, vous voyez, dans des conditions de température assez élevées, à plus de 100 degrés. Également, ça, c'est une des vues du parc de Yellowstone où vous avez tout un système bactérien et donc la température de l'eau ici est au-dessus de 70 degrés. Donc, ce sont des systèmes bactériens qui acceptent à la fois des hautes températures, 100 degrés, 150 degrés, et même des très basses températures également, c'est-à-dire moins 100 degrés. Également, des variations de pression et des milieux agressifs avec des pH particuliers, des cations ou des métaux, je dirais, assez toxiques, et également des bactéries qui peuvent accepter également des taux de radiation non négligeables. Alors, ce que je vous montre sur ce transparent, en fait, c'est un site minier qui a été désaffecté, qui est en France, un carnaulès dans le Gard. Ce que vous voyez ici, ce sont des stromatolites, en fait, qui sont associés à la formation et à la précipitation de certains composés à base d'arsenic, donc jaune. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est que les bactéries travaillent, en fait, dans le but d'une certaine biorémédiation. Ce que vous voyez ici, ce sont les bactéries et vous voyez ici les précipités, les précipités d'arsenic. Et en fait, l'une des... Ça, c'est une ancienne mine qui a été désaffectée, qui produisait essentiellement de l'arsenic et des métaux lourds comme du plomb et du cadmium. Et vous voyez, le pH de ces eaux est un pH aux alentours de 2,5, donc ce sont des conditions assez fortement acides. Alors, les systèmes toxiques, c'est essentiellement le plomb, mais également l'arsenic 3 qui est en très grande quantité. Il y a des concentrations qui peuvent attendre 300 mg par litre. Et donc, justement, associé à certains types de bactéries, ces bactéries transforment finalement le fer 2 soluble présent, en fait, dans ces eaux, dans ces ruisseaux, et l'arsenic 3 en un arsenio sphérique insoluble qui précipite. Donc, ce qui évite finalement de répandre la pollution, je dirais, en aval. Et donc, ça, c'est un ensemble d'études qui a été faite. Et grâce à ces bactéries, finalement, on arrive à limiter finalement cette zone polluée, en fait, en gardant à peu près 80% de l'arsenic autour, finalement, je dirais, dans les premières centaines de mètres du gisement minier. Donc, ça, c'est un intérêt, je dirais, avec une application, je dirais, de protection ou de récupération d'un système minier. Alors, justement, ces bactéries, je vous ai dit, il y a des bactéries, en fait, qui supportent finalement les éléments que nous-mêmes, on a énormément de mal à supporter. Et en particulier, certaines bactéries anaérobiques respirent des oxyanions comme le sélénium. Donc, le sélénium, on sait tous que sous ses formes oxydées, c'est un peu les formes les plus toxiques du sélénium. Et donc, ça dépose, ce type de bactéries peut déposer, en fait, vous voyez à nouveau des nanosphères de sélénium qui sont transformées à partir d'un sélénate par, justement, réaction d'oxydoréduction vers l'élément sélénium, je dirais, le sélénium à l'état d'oxydation zéro. Donc ça, ça peut suivre à nouveau très facilement via des modifications de coloration puisqu'on passe du jaune au rouge. Et donc, ça, ce sont des bactéries qui arrivent via de la respiration entre guillemets bactérienne à créer finalement ces systèmes nanoparticulaires. Et donc, ces petites sphères de sélénium, on peut les trouver, vous voyez, soit même en surface, donc c'est typiquement de la production extracellulaire, soit également au sein de la bactérie, au sein de la bactérie. On retrouve justement ces nanomatériaux, ces nanosphères à base de sélénium. Alors, quand on essaie de comparer ce que sait faire la nature, c'est-à-dire un système bactérien et le chimiste, ici, vous avez finalement la synthèse biologique de sélénium utilisant des bactéries qui respirent, en fait, et donc qui transforment le sélénate en sélénium via des réactions d'oxydoréduction. Vous voyez, ce sont des systèmes nanoparticulaires, des petites sphères. Bon, personne n'est parfait, mais globalement, vous avez une calibration qui n'est pas trop mauvaise. Voilà ce que sait faire le chimiste, soit par une réaction d'oxydation de l'hydrogène sélénieux par l'oxygène, une réaction d'oxydation, vous voyez, c'est nettement moins bien, soit par une réduction, je dirais, classique, à nouveau d'un sélénate avec l'ascorbate. Donc, simplement pour vous montrer que, comme on dit de façon assez triviale, il n'y a pas photo, c'est le cas de le dire, la qualité des objets faits par les systèmes bactériens est bien meilleure que, dans le cas présent, par rapport à la qualité qui peut être faite via des processus j'irais chimiques habituels. Alors, les bactéries qui peuvent transformer justement les sélénates en sélénium, eh bien, il y en a un certain nombre qui sont assez intéressantes, en particulier les bactéries du yaourt. Donc, à nouveau, en utilisant les bactéries du yaourt, on peut, et là, on peut le produire même à une échelle, je dirais, industrielle, on peut transformer, vous voyez, les celles de sélénium en sélénium métallique, vous voyez, avec des variations de taille qui vont de l'ordre de 100 à 500 nanomètres, donc c'est du nanométrique un peu gros, donc là, vous voyez le... et donc c'est assez intéressant parce que ça, ça permet en fait des productions, je dirais, à un niveau assez intéressant au niveau industriel. Donc vous voyez, il y a un certain nombre de bactéries qui peuvent faire ce travail, elles sont toutes associées au yaourt, là, attention, celle-ci n'est pas associée au petit suisse, en général, c'est l'émantale qu'on fait avec ce genre de bactéries. Voilà. Et donc, pour terminer un petit peu ce panorama, en fait, ce zoobactérien, ce zoobactérien, bon, quelques exemples de nanoparticules de ZNS, ZNS, c'est un semi-conducteur, qui peuvent être obtenus en fait par précipitation du ZNS en présence de bactéries. Et ça, ce sont des photos de précipitation naturelles qui ont eu lieu dans des mines dans lesquelles, en fait, on trouve des bactéries sulfo-réductrices. Vous voyez, à nouveau, bon, vous avez la cellule de la bactérie et l'association avec la création de tous ces objets submicroniques pour certains, voire nanoparticulaires, avec également des précipitations de semi-conducteurs en couplant, lorsque vous couplez à la fois le milieu bactérien et une excitation par des ultrasons, eh bien, vous pouvez également générer, vous voyez, des particules, en fait, des nanoparticules faites de petits agrégats à nouveau de ce composé qui est un semi-conducteur. Alors, maintenant, on va un tout petit peu rentrer dans d'autres aspects, d'autres détails. Si vous regardez, finalement, au niveau des micro-organismes, ce dont un micro-organisme, d'une façon un peu simple, même voire simpliste, a besoin, en fait, globalement, pour son développement, pour transformer la matière, sa reproduction, globalement, il lui faut de l'énergie. Cette énergie-là, en général, la source d'énergie, en fait, c'est souvent une source de carbone qui soit de la matière organique ou de la matière minérale, et en général, ce sont des donneurs d'électrons, ça peut être du CO2 pour de la photosynthèse ou des sucres, par exemple. Donc, vous avez, en fait, cette réaction-là avec essentiellement des réactions d'oxydé-réduction, une partie de l'énergie qui est récupérée, puis en bout de chaîne, vous avez besoin de certains accepteurs d'électrons qui peuvent être soit organiques, donc des fumarates ou même certains solvants, ou des accepteurs d'électrons minéraux. Alors, celui qu'on connaît le mieux, nous, puisqu'on est tous en train de respirer dans cette salle, c'est l'oxygène. Pour les processus aérobis, c'est un très bon accepteur d'électrons, mais il y a des salles de bactéries, en particulier les bactéries anaérobis, qui n'ont pas la possibilité, en fait, d'utiliser l'oxygène comme accepteurs d'électrons. Elles utilisent, en fait, des sulfates, des nitrates, du fer-3 ou des sélénates ou de l'uranium, et à nouveau, en fait, vous avez des réactions d'oxydoréduction. Alors, quand je regarde un peu ce schéma que j'ai voulu dessiner de façon simpliste, eh bien, je me dis, bon, ça, ça ressemble fortement à quoi ? Ça ressemble à... J'ai un système conducteur, ici, j'ai une électrode d'un côté, j'ai une électrode de l'autre, j'ai un système rédox d'un côté, un système rédox de l'autre. Ça ressemble très fortement à quoi ? Avec un réducteur qui donne des électrons, avec une anode, donc j'ai une oxydation d'un carburant, j'ai besoin de carburant pour de l'énergie, et puis un contact électrique qui m'assure, en fait, le contact avec une seconde électrode, une cathode, qui, elle, va réduire, en fait, du carburant. Et donc, finalement, ça, si je mets une membrane ici, la membrane pouvant être éventuellement le micro-organisme, eh bien, c'est typiquement la forme d'une pile. Alors, ça, ce sont des approches qui sont développées depuis une bonne quinzaine d'années, en fait, il y a pas mal de chercheurs qui, en fait, synthétisent, élaborent des biopiles à combustible, en fait, à base de micro-organismes. Donc, pour schématiser, très simplement, vous avez ici une bactérie qui va transformer, finalement, le carburant en CO2, vous voyez, en libérant des électrons, typiquement, donc. Ces électrons vont être véhiculés vers une anode. En général, comme vous avez un camion de livraison, ici, qui est un peu gros, eh bien, pour que ça aille un petit peu mieux, il faut des petites navettes, ce qu'on appelle les médiateurs. Les médiateurs vont permettre d'optimiser, finalement, les transferts de charge à l'électrode. Vos électrons qui vont être formés dans cette réaction vont être conduits via, en fait, ce circuit extérieur vers une deuxième électrode, la cathode, qui va donner lieu à une deuxième réaction, une réaction où elle va utiliser des électrons pour transformer un système qui est l'oxygène en eau, par exemple. et ça, ça peut être fait biologiquement avec d'autres types de réactions, avec, par exemple, des enzymes réductases. Évidemment, le système ne doit pas laisser passer des charges électriques et donc, vous avez une membrane semi-perméable qui va laisser passer essentiellement les ions qui vont être réutilisés dans la réaction de droite. Et donc, ça, c'est typiquement des développements, je dirais, biopiles à combustible qui ont commencé déjà il y a une bonne quinzaine d'années. Alors, vous voyez, ce sont des prototypes de biopiles à combustible qu'on trouve très facilement au niveau de nombreux laboratoires et même au niveau de plateformes technologiques en continu. Donc là, ça devient un petit peu plus complexe. Ce qui limite pour l'instant ce type de développement, je pense que c'est d'une part que les rendements et les puissances qui sont générées par ce genre de piles sont inférieures à ce que l'on connaît dans les systèmes standards. Et puis, c'est également la façon dont fonctionne notre société. Je dirais, à partir du moment où on aura beaucoup plus décentralisé finalement l'énergie et que ça sera un problème beaucoup plus individualisé, on pourrait imaginer en fait avoir des petites plateformes technologiques en continu qui génèrent finalement du courant, de l'électricité en fait, grâce à ces micro-organismes. Alors, si je reviens sur mon petit schéma très simplifié des mécanismes d'oxydoréduction, eh bien, vous voyez que ici, j'ai essentiellement une réaction où je vais donner des électrons et il va falloir qu'en bout de chaîne, c'est ce que je vous disais, il me faut un accepteur d'électrons. Alors, donc, si en bout de chaîne, l'accepteur d'électrons se trouve, je dirais, à proximité de la paroi bactérienne où peut être inclus, je dirais, eh bien, bon, le système, je dirais, respire tout à fait normalement. À partir du moment où il va y avoir de la distance, eh bien, le système bactérien va essayer finalement d'aller trouver une solution en créant finalement, vous allez voir des extensions. Et donc, en fait, le monde bactérien est un monde qui est connecté et ça a été bien inventé bien avant la toile. Et ce que vous voyez très souvent quand vous voyez des systèmes bactériens, vous voyez évidemment ces biofilms, mais ce que vous voyez, c'est que très souvent, eh bien, il y a des extensions et ces extensions, ces filaments, en fait, sont très, très utiles aux bactéries, non seulement pour communiquer, mais également, elles peuvent servir d'une part comme gabarit, comme temblat, pour biominériser, également, elles peuvent être utilisées comme, en tant que canal d'information. Et quand je dis canal d'information, ça va être un canal d'information où finalement, le véhicule qui va être transformé, transporté, ça va être l'électron. Alors, voici quelques exemples. Ça, c'est un exemple de croissance extracellulaire de filaments hybrides qui sont déposés sur des filaments de polysaccharides qui sont secrétés par la bactérie. Ce que vous voyez ici, ce sont des dépôts d'un oxyhydroxyde de fer. Donc ça, ça a été trouvé dans des tunnels inondés d'une mine. Ça, c'est un ancien article. Et en général, ce que l'on voit, en fait, c'est que le dépôt, quand on fait une analyse à l'échelle, je dirais, microscopique, on voit que ces dépôts d'oxyde de fer sont des dépôts nanométriques avec des tailles de particules assez petites de l'ordre de 2 ou 3 nanomètres qui sont déposées sur ces filaments de polysaccharides. Et on comprend bien que là, il y a un effet, je dirais, de gabarit puisque ces polysaccharides sont des alginates sur lesquelles, bon, il est bien connu qu'il y a ces fonctions acides et que vous avez des sites favorables à la nucléation pour former finalement ces dépôts d'oxyde de fer. Donc ça, c'est un autre exemple où, en fait, ces bactéries forment, vous voyez, des filaments, des fils, des fils de sulfure d'arsenic. Donc, à nouveau, le support, dans le cas présent, c'est à nouveau un sucre, un polysucre, c'est un polysaccharide et cette bactérie, bon, c'est une bactérie de réductrice de métaux. Alors, lorsque vous mettez, en fait, en présence, cette bactérie en présence d'une source de soufre et une source d'arsenic 5, c'est un petit peu ce qu'on a vu dans le cadre de la récupération, en fait, des mines qui avaient été polluées, eh bien, vous allez avoir une réduction, une réaction de réduction de l'arsenic 5 en arsenic 3 et du thursulfate en sulfure et précipitation, finalement, de cette sulfure d'arsenic, donc, ça se voit très nettement à nouveau grâce à la coloration, ici, et en fait, cette précipitation, elle a lieu, en fait, à nouveau sur des gabarits qui sont des polysaccharides. Donc, vous voyez, typiquement, c'est un précipité hybride où vous avez une charpente qui est du sucre, un polysaccharide et puis le dépôt que vous avez ici, c'est un dépôt qui a lieu via une réaction d'oxydoréduction et vous déposez, en fait, ce composé. Alors, au cours du temps, en fait, quand on suit l'évolution de ce genre de matériaux par des techniques comme la diffraction des rayons X ou l'absorption des rayons X au seuil K de l'arsenic, eh bien, on voit que, finalement, c'est un composé qui développe une évolution chimique et qui va développer des gradients. Et donc, ces systèmes-là, lorsqu'on les analyse par microscopie électronique, on voit finalement que ce sont des nanotubes. Ça, ce sont des vues du nanotube avec différents angles. On voit bien qu'il y a un contraste, en fait, important sur la densité. C'est beaucoup plus clair au centre que sur les bords. Et même lorsqu'on fait une analyse chimique, on s'aperçoit que ces matériaux-là, en fait, dans la partie, je dirais, minéralisée, eh bien, il y a clairement un gradient de composition et un gradient de phase. C'est quelque chose que la nature sait bien faire. C'est des choses qu'on aimerait bien savoir faire au laboratoire pour des applications en énergie ou autre, mais que la nature, dans le cas présent, sur cet exemple donné, sait bien faire. Alors, quand on regarde les propriétés de conduction électrique et optoélectronique de ces fibres, eh bien, vous voyez, ça, c'est le système lorsqu'il vient d'être préparé dans le nanotube frais. Donc, globalement, ça, c'est la courbe de caractéristiques courant en tension. En fait, le système est parfaitement isolant. Et avec le vieillissement et la formation de ces gradients, finalement, vous commencez à avoir très clairement un système qui passe d'un mode isolant à un mode conducteur métallique. Parce que lorsque vous voyez là le courant, en fait, la conductivité avec une tension de 0,5 V, vous obtenez, finalement, vous voyez un facteur 10 puissance 4 de modification entre les deux valeurs. Et surtout, lorsque vous étudiez la conductivité en fonction de la température, eh bien, ça a les caractéristiques d'un métal, c'est-à-dire que la conductivité descend lorsque la température monte. Donc, au niveau de la réponse en optoélectronique, eh bien, ce sont des fibres qui sont luminescentes, puisqu'on a, en fait, ce système bien connu pour ses propriétés luminescence. Vous voyez, même si c'est un mélange, vous avez la position du maximum de photoluminescence qui est proche, en fait, du bandegap de ce sulfure d'arsenic, puisque le bandegap, c'est à 2,4. Et également, vous pouvez générer des systèmes dont la réponse optique est modifiée, finalement, en fonction de l'excitation lumineuse. Alors, ces bactéries, elles tissent, en fait, des nanophiles électriques, et ça, c'est assez intéressant, justement, afin de leur permettre, justement, ce mode de respiration anaérobique. Alors, il y a deux bactéries qui ont été un petit peu plus étudiées que les autres dans la littérature, dont la chevranella est le géobactère sulfure et du SENS. Donc, ce sont des bactéries qui ont servi un petit peu de modèle. Alors, ces excroissances ou ces pilosités, en fait, vont leur permettre, finalement, c'est ce que je vous disais, dans la balance électronique, d'éliminer les qu'on produit lors du métabolisme. Alors, ça, par exemple, vous voyez, ce sont d'autres types de photos qui montrent vraiment la formation de ces filaments entre, je dirais, différents types de bactéries. Les nanophiles formés ont des diamètres, vous voyez, d'ordre de 10 nanomètres et des longueurs qui peuvent aller jusqu'à 100 microns. Donc, en fait, la communication peut se faire grâce à des nanophiles très longs. Et donc, en particulier, ces bactéries secrètent, en fait, ces nanophiles en réponse, finalement, à un manque d'oxygène. Et donc, en fait, c'est ça qui leur permet de compléter, finalement, la réaction d'oxydoréduction finale. Alors, quand on regarde un petit peu à l'intérieur de ces nanophiles quel est leur comportement, ce que vous voyez ici, c'est un nanophile en contact avec une électrode conductrice, un contact en graphite, eh bien, par microscopie à effet tunnel avec une tête conductrice, on voit très, très, très clairement que ces nanophiles sont des conducteurs, de très bons conducteurs électroniques. Alors, le taux d'électrons transportés, c'est de l'ordre de 1 milliard d'électrons par seconde à 100 millivolts de bias. Donc, ce n'est pas un mauvais conducteur, c'est un très, très bon conducteur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on commence à faire un peu des modifications génétiques, on commence à voir, à approcher, à se rapprocher de la composition, finalement, de ces nanophiles. Par exemple, si vous faites un mutant de ce cytochrome des KN, c'est-à-dire que c'est une protéine qui assure en général le transfert électronique dans ces systèmes-là, vous continuez à former des nanophiles, mais lorsque vous les regardez par AFM, il n'y a plus du tout de conduction. Maintenant, si vous regardez un petit peu comment se comportent ces systèmes de nanophiles en fonction du milieu, ici, vous avez un exemple dans lequel on fait de l'incubation des bactéries en présence de férihydrite, un oxyde de fer 3, qui va être utilisé comme accepteur d'électrons. Et on voit que dans le milieu réactionnel, la bactérie crée justement ces filaments pour transformer cette férihydrite en magnétite. Je vous en ai parlé au moins deux ou trois fois dans les cours précédents. C'est une réaction qui se fait dans les conditions de chimie douce de façon assez simple. Par contre, si vous fabriquez par modification génétique un mutant dans lequel vous inhibez finalement la formation de ces pilus, de ces filaments, ce qui se passe c'est que les dépôts de férihydrite ne soient absolument pas réduits. Donc, vous n'allez pas au contact de cette matière. Deuxième chose, si vous faites un mutant du cytochrome DKN, la fameuse protéine assurant le transfert électronique, vous n'avez pas de la formation de fer 2 sur la férihydrite et donc vous n'avez pas de magnétite. Et je vous rappelle qu'un des premiers cours que j'ai fait cette année, je vous ai dit que par chimie douce, lorsqu'on formait cette férihydrite qui est le composé qu'on peut obtenir très facilement dès qu'on alcalinise très généralement un sel un sel féérique, et bien à température ambiante, quand on rajoute du fer 2 et il faut absolument que cette réaction de fer 2 puisse se faire, et bien, vous voyez, dans les conditions de pH relativement douces, vous allez transformer cette férihydrite en magnétite et je vous avais dit, en plus, le mode de transformation topotactique ou par dissolution cristallisation dépend un petit peu de la quantité de fer 2 que vous allez pouvoir fournir à votre milieu réactionnel. Alors, lorsque l'on fait d'autres types de modifications, par exemple, on étudie, en fait, ces géobactères en présence d'un oxyde de fer solide plutôt que d'un sel de fer soluble. Donc, en fait, vous avez de la matière qui va se prouver quelque part autour mais qui ne va pas être accessible puisque le système est imprécipité. Et bien, dans ce cas-là, vous avez formation, vous voyez, de ces pilosités. Le système génère ces fils pour aller justement au contact de cette matière transformable et puis pour se libérer de ces électrons excédentaires. Par contre, lorsque vous rajoutez un fer soluble à l'intérieur du milieu réactionnel, et bien, à ce moment-là, le fer soluble, c'est moléculaire, il peut diffuser jusqu'à la barroie bactérienne où il se réduit. Donc, finalement, les électrons excédentaires vont être consommés. et là, finalement, la bactérie n'a plus besoin de produire ces pilus et elle ne les fabrique pas. D'accord ? Alors maintenant, si on regarde un petit peu la composition de ces nanophiles en utilisant des sondes optiques parfaitement, je dirais, calibrées et qualifiées par rapport aux différentes composantes. Dans le cas présent, on utilise un marqueur spécifique de la membrane externe, de la membrane externe de la bactérie. Et donc, ce que l'on voit très clairement, c'est que ce marqueur, eh bien, il est là tout le long du fil qui s'est formé. Donc, ça veut dire que le marqueur, la membrane, la composition de la membrane et la composition du nanophile, eh bien, c'est la même chose. Le nanophile, quelque part, provient de cette membrane. C'est une extension de la membrane externe. Si on utilise maintenant un marqueur spécifique des protéines et des lipides qui sont, justement, intercalés dans les bicouches, lipidiques de la membrane, eh bien, on voit à nouveau que ces marqueurs spécifiques se retrouvent également dans la formation de ces fils. Donc, ça nous donne une information supplémentaire. Et maintenant, si on utilise des marqueurs spécifiques du fameux cytochrome multi-M, eh bien, on voit que les filaments, vous voyez, dans la bactérie sauvage, en fait, la bactérie qui n'a pas été mutée, eh bien, ces cytochromes multi-M se trouvent également dans ces filaments. Par contre, lorsqu'on modifie, en fait, la bactérie, magnifie génétiquement la bactérie, on forme le butant, à ce moment-là, on ne voit plus du tout les marqueurs. Donc, on arrive à un modèle de ce type, c'est-à-dire que le filament, en fait, la fameuse fibre conductrice, provient, en fait, d'une excroissance de la membrane cellulaire de la bactérie, dans lequel, finalement, on va retrouver les différentes biomolécules que l'on a identifiées précédemment, mais en particulier, on va retrouver ces cytochromes multi-M qui vont être localisés, justement, intercalés, en fait, dans la membrane. Et donc, le processus, le modèle qui est proposé, c'est que, finalement, vous avez une enzyme du type kinol déshydrogénase, une réaction, donc, de transformation du kinol en kinone, qui libère deux électrons. Donc, vous avez la coenzyme qui récupère ces électrons et ensuite, vous avez les électrons qui sont conduits, finalement, jusqu'au site où vous allez faire la réduction. Donc, ça, c'est un modèle. Donc, vous voyez, c'est assez récent, c'est du 2014. Et donc, ça a demandé, quand même, je dirais, arrivé à ce genre de résultats, ça a demandé une dizaine d'années. Au niveau des applications, ces bactéries réductrices qui forment des biofilms bactériens qui sont conducteurs, d'une part, ça fait des biofilms qui sont relativement étanches et on peut s'en servir, vous voyez, comme pour protéger les métaux contre la corrosion puisqu'on va avoir un système étanche et un système réducteur, c'est-à-dire que ça va, finalement, transformer totalement l'oxygène qui serait présent. Donc, on va éviter les réactions d'oxydation. Et donc, ça, ça a été développé également dans une petite start-up. Ce que vous voyez ici, ce sont les biofilms qui ont été déposés sur différents métaux de l'acier, du laiton, donc un alliage, et du cuivre. Alors là, vous avez les couleurs natives. En fait, l'acier, c'est gris, le cuivre, on sait tous que c'est rouge et le laiton, c'est jaune. Et donc, ça, c'est les couleurs natives qui ont été conservées finalement sur le système parce qu'elles sont protégées justement par ces biofilms. Alors ça, c'est le même échantillon qui a été laissé vieillir dans les mêmes conditions. le système a été corrodé. Ça se voit à l'œil, c'est la première indication, mais également, si vous faites des mesures d'impédance, et vous voyez également qu'il y a eu des grosses variations dans la réponse en impédance des films qui ont été corrodés. Alors, des systèmes bactériens, en fait, cette ingénierie, cette construction en utilisant finalement ces excroissances bactériennes, eh bien, ce n'est qu'un début. On trouve, vous voyez, dans la littérature, ça c'est un travail assez récent, des chercheurs qui s'amusent autour d'une bactérie assez classique, les Sherichia coli, à utiliser les supports filamenteux de ces bactéries, dans le cas de présent, ce sont des fibres d'amyloïdes, pour nucléer finalement différents types d'objets via des modifications génétiques qui entraînent finalement la modification également des protéines et des fonctions excessives, vous voyez des objets, bon, ça c'est une vue d'artiste, bien entendu, vous allez avoir des brins avec des nanoparticules d'or, des brins avec des puits quantiques des quantum dots à base de ZNS, ou même d'autres brins dans lesquels vous allez nucléer de l'or à un endroit et des quantum dots à un autre. Donc là, il y a toute une espèce d'arsenal nanotechnologique qui est en train de se développer en utilisant finalement ces excroissances et en faisant des modifications génétiques ad hoc pour arriver à nucléer de façon un peu sélective certains types de nanoparticules. Alors, dans l'aspect propriété application, j'ai encore deux exemples à vous monter, l'un qui concerne en fait la formation et l'élaboration de biocapteurs d'humidité et donc dans le cas présent ce qu'on va utiliser c'est en fait une bactérie des grammes positifs et donc la couche externe la paroi c'est essentiellement un système qui est très hydrophile c'est du peptidoglycane qui va absorber l'eau et donc qui va se gonfler très facilement en présence d'eau mais également cette paroi en fait elle est riche en acides téicoïques qui présentent en fait des groupements phosphates donc ça veut dire que globalement on va avoir une paroi qui va être négative donc il va y avoir des interactions favorables avec des espèces ou des contrions qui vont être positifs et puis également en fait cette paroi présente en fait des récepteurs spécifiques en particulier à des composés du type polylysine alors comment fait-on pour élaborer un copteur on utilise un substrat de silicium il y a une petite couche isolante de silice natif qui se forme ça on le sait tous ensuite vous pouvez faire des dépôts d'électrodes d'or vous voyez avec une très bonne précision des électrodes qui sont espacées de l'ordre d'une dizaine de microns c'est-à-dire en gros la taille de deux bactéries et vous déposez là-dessus un film de polylysine d'accord et donc les polylysines qui va être positives avec justement une affinité particulière pour la surface de la bactérie va permettre à la bactérie de venir se coller d'avoir une très bonne adhésion sur les électrodes donc ça c'est ce qu'on observe vous voyez après immersion d'une solution de petites particules d'or préformées elles-mêmes recouvertes de polylysine et bien on obtient à différents temps d'immersion finalement vous voyez des taux de recouvrement avec ces fameuses nanoparticules d'or sur ces bactéries d'accord donc vous avez un procédé qui peut être je dirais facilement optimisable donc ce qui est important c'est que pour optimiser le dépôt il faut que les bactéries soient vivantes justement parce que vous avez ces récepteurs spécifiques et il ne s'agit pas de les troubler et donc les chercheurs qui ont présenté cet article ont vérifié qu'au dépôt initial ou après le dépôt des nanoparticules d'or à l'aide de sondes colorantes fluorescentes et bien que les bactéries qui étaient utilisées étaient vivantes je dirais le contre le blanc l'exemple étaient finalement de traiter les systèmes bactériens sous vide sous grand vide où là il n'y a pas de problème elles sont toutes mortes et on avait bien un changement de coloration alors si j'en reviens au dispositif et bien on va avoir deux électrodes en or qui assurent le contact on va avoir ces bactéries hydrophiles recouvertes de petites particules d'or et donc la conductivité électrique entre cette électrode-ci et cette électrode-là elle va être assurée par quoi ? et bien en fait la bactérie va être un support et la conductivité elle est assurée par un effet tunnel entre les petites particules d'or qui se touchent les unes et les autres d'accord ? donc ça ça va vous permettre d'avoir cette réponse électrique courant tension donc c'est un effet tunnel et l'effet tunnel c'est un transfert d'électrons qui dépend énormément de la distance qui chute très vite avec la distance alors ça c'est ce que vous avez dans l'évolution de la résistance en fonction du temps de recuit c'est-à-dire que ce dispositif peut être amélioré par exemple si vous le laissez vieillir sous tension c'est-à-dire que vous allez je dirais mieux coller pour parler simplement vous allez mieux coller vos petites particules d'or et vous allez pouvoir créer des chemins de percolation optimum qui vont vous permettre vous voyez avec le temps de recuit sous tension vous allez avoir une résistance qui descend donc une conductivité qui augmente donc ça c'est de l'optimisation purement technologique alors ensuite comment ça va marcher et bien vous allez pouvoir faire des mesures électriques de ces nanoparticules d'or qui en fait sont percolent les unes et les autres et l'électron va être transféré je vous dis par effet tunnel d'une particule à une autre mais lorsque l'humidité va changer et bien la membrane très hydrophile va se gonfler et donc vous allez avoir des toutes petites variations de cette distance qui vont être détectables via la mesure électrique simplement parce que comme c'est de l'effet tunnel des toutes petites variations de la distance ça va avoir des effets assez conséquents sur la conductivité électronique alors ça c'est typiquement le genre de test que vous avez vous avez ici la mesure du courant en fonction de l'humidité relative vous voyez donc quand le système est très peu humide et bien vous avez un contact parfait c'est votre électrode de départ vous avez un courant qui est maximal dès que vous augmentez l'humidité ce qui se passe c'est que vous avez une variation de l'épaisseur de la membrane qui va générer une toute petite variation de la distance interparticule en gros ce qui a été évalué dans ce travail c'est de l'ordre de 2-3 angstrom et ça ça suffit ça suffit pour créer finalement une très grande variation de la réponse électrique et donc ce genre de biocapteur vous voyez avec un dispositif qui somme tout est relativement simple et 4 fois plus sensible qu'un dispositif purement électronique alors à partir du moment où le physico-chimiste ou le chimiste des matériaux sait que tout ça c'est basé sur de l'effet tunnel et sur de la percolation entre particules tout de suite l'idée qui vient c'est de se dire bon bah les particules pour que ça percole je sais que ça va dépendre de la forme il est plus facile de se faire toucher des petits bâtons entre eux que de se faire toucher des petites boules entre elles ça ça paraît assez évident pour la même concentration et donc en fait l'étude suivante c'était justement de coupler vous voyez via des interactions électrostatiques à nouveau des particules d'or mais sous forme soit de nanosphères soit de nanobâtonnets de nanobâtonnets et donc là on va avoir des objets soit très allongés soit des objets sphériques vous voyez c'est typiquement ça c'est des choses qu'on sait très bien faire au niveau du laboratoire des objets parfaitement allongés ou des objets sphériques qui sont protégés parce qu'il faut les stabiliser dans la suspension par en fait des tensuractifs ou plutôt des bicouches de tensuractifs et vous avez la tête positive du tensuractif qui se trouve vers l'extérieur de la surface dans cette bicouche et donc ça veut dire que très facilement elle va pouvoir aller se coller sur la surface de la bactérie qui elle est négative et donc voilà ce que l'on obtient dans le cas présent vous voyez à des temps d'immersion de 15 minutes on a une surface recouverte avec les bâtonnets qui n'est que de l'ordre de 14% alors que au même temps la surface recouverte pour les petites particules est de 41% maintenant si on fait les mesures électriques c'est à dire la réponse en courant et bien voyez on voit que à ces taux de recouvrement et bien la réponse reste au niveau du faible au niveau de la détection pour cet ensemble de nanoparticules alors qu'évidemment les bâtonnets c'est ce que je vous disais ça percole beaucoup mieux donc ça va au contact de façon beaucoup plus efficace et vous avez de façon très intéressante justement une réponse électrique qui commence à être très intéressante deuxième exemple que je voulais vous faire voir ça c'est plutôt pour l'amusement je dirais c'est un exemple qui a été développé dans le groupe de Louisa Decolla qui va venir faire une conférence d'ailleurs le 18 février et bien c'est d'essayer de faire des auto-assemblages entre des systèmes vivants des bactéries et des nanomatériaux alors pour cela comment on peut faire et bien on va utiliser deux bactéries je dirais assez classiques de l'Echerichia coli et le nanomatérium qui a été choisi dans cette étude c'est une zéolite c'est à dire c'est un matériau poreux je vous rappelle que les zéolites sont des minéraux ce sont des des aluminosilicates où vous avez en fait des tétraèdes de SiO4 qui sont liées à des tétraèdes d'alumine liées par des sommets et donc ces systèmes là génèrent en fait des cavités des nano-cavités parfaitement régulières et variées et ça c'est ce qu'on appelle les les zéolites les quel est le nom classique des zéolites j'ai un petit trou de mémoire ce sont les bon ça me revient bon les zéolites ce sont les les tamis moléculaires voilà c'est ce qu'on appelle les tamis moléculaires vous voyez qui servent ce sont de très bons absorbeurs et puis les zéolites il y a des centaines d'applications dans le monde industriel au niveau de la catalyse ce sont des très bons catalyseurs parce que vous pouvez jouer en fait sur l'acido-basicité des systèmes que en fait vous allez localiser vos molécules pour la réaction dans des petits espaces confinés et donc ça s'est développé depuis des années au niveau industriel alors dans l'exemple présent en fait c'est une des zéolites L qui a été utilisée parce qu'en fait il y a un très bon contrôle sur la taille des nanocrystaux et en plus en fait c'est une zéolite qui en fait génère des canaux d'aluminosilicate vous voyez parfaitement parallèles les unes aux autres et donc ça c'est le le tamis moléculaire qui va être utilisé dans ce genre d'exemple alors dans une première étape que fait-on dans une première étante on sait que la zéolite est un très bon absorbeur donc on va essayer de marquer cette partie là dans des buts de caractérisation et simplement par adsorption et bien on va rentrer à l'intérieur de tous ces petits nanotubes un colorant une pyronine qui a des capacités de coloration mais surtout des capacités d'émission une fois qu'on a rempli en fait la zéolite avec le colorant et bien on va venir greffer sélectivement au bout de la surface voyez la zéolite c'est un alumino silicate ça veut dire que c'est une chimie qui ressemble à la chimie de la silice donc en utilisant des organos silanes je vais pouvoir venir greffer en fait sur sur la surface sur l'entrée en fait de ces petits tunnels des fonctions silanes choisies en particulier des fonctions aminopropyl qui dans les conditions de pH dans lesquelles je vais travailler avec la bactérie et bien cette fonction amine va être simplement protonée donc si je fais un dessin assez simpliste et bien je vais avoir une zéolite hybride ici avec en fait mon fameux colorant à l'intérieur et à chaque bout je vais avoir toute une ribambelle de fonctions ammonium qui vont être positives donc l'idée c'est de se dire maintenant j'ai mon Echerichia coli qui dont la surface je vous l'ai dit plusieurs fois est composée de l'hypopolysaccharide phosphorylée donc c'est une surface négative et je vais essayer de connecter cet objet ce micro-organisme avec un matériau de synthèse et donc a priori je peux faire ce genre d'objet voilà vous avez ici la bactérie et ici vous avez la nanozéolite elle où je peux faire également à nouveau ce genre d'objet là ce que vous voyez ici ce point blanc un peu marqué c'est dû à la photoluminescence du colorant que l'on a mis dans les canalisations dans les canalisations de la zéolite où on peut faire ce genre d'objet vous voyez ça ce sont des photos de microscopie on voit à nouveau que la partie centrale ici est la partie qui émet la partie zéolithique qui contient le colorant qui émet alors ce qui est intéressant c'est que ces assemblages et bien ça garde la bactérie vivante c'est juste un un petit film que je voulais vous montrer vous allez voir la bactérie se déplacer avec un petit chapeau qui va émettre de la lumière pardon voilà vous arrivez sur la gauche voilà vous voyez vous avez la bactérie avec son petit chapeau zéolithique avec le colorant à l'intérieur bon ça n'a pas l'air de trop la perturber donc j'ai trouvé cet exemple un petit peu un petit peu amusant c'est pour ça que je vous l'ai montré donc ça veut dire qu'il y a vraiment des possibilités intéressantes de couplage soit par la voie génétique comme je vous ai montré dans certains exemples soit par la voie je dirais physico-chimique et chimique entre le monde minéral et le monde des bactéries pour faire des là c'est plus je dirais un exemple un peu amusant mais on peut imaginer développer des matériaux avec ce genre de stratégie alors justement ces milieux bactériens qui sont pleins en surface qui sont pleins de fonctions de protéines intéressantes et bien on peut se servir vous voyez de l'extérieur de cette surface comme d'un gabarit des gabarits en fait à base de peptidoglycane j'en reviens sur le fait qu'il y a ces acides là qui sont très fortement phosphorylés ça veut dire que je vais avoir des centres de complexation pour les cations et je vais pouvoir a priori me servir des gabarits fournis par la bactérie pour faire de la minéralisation donc typiquement ça c'est un exemple assez récent où je vais utiliser des biogabarits sous forme de tubules rajouter un sel de cobalt en présence de réducteur donc je vais faire une complexation début de réduction réoxydation douce en présence de l'air et ensuite un traitement thermique alors évidemment là je tue les bactéries et je récupère des nanotubes d'oxyde de cobalt alors voilà ce que ça donne ça c'était un petit peu les dessins vous voyez donc ça c'est les gabarits à l'instant de départ ensuite une fois que nous les avons hybridés en présence en fait d'un milieu sel de cobalt plus d'un réducteur et ensuite en fait on a une étape de calcination qui permet de récupérer vous voyez la morphologie en fait vous faites des biomorphes et ces biomorphes en fait vous avez en fait un tube un nanotube d'oxyde de cobalt qui est intéressant pour les aspects énergie vous pouvez faire en fait des anodes par des réactions de conversion avec des capacités spécifiques qui sont relativement intéressantes évidemment pour faire l'anode soit vous gardez un peu de carbone au moment de la calcination du carbone provenant de la calcination de l'organique soit vous en rajoutez puisque vous ayez également un système vous augmentiez les aspects conducteurs et ça c'est un deuxième exemple qui a été développé récemment dans le groupe de Jean-Marie Tarascon avec Dominique Plarcher en particulier et Mio donc c'est un peu la même stratégie c'est à dire qu'on va utiliser vous voyez une bactérie avec une certaine morphologie avec en fait des possibilités de couplage à la surface pour justement servir de gabarit ou de template pour la biominéralisation ensuite on va biominéraliser un oxyde-oxyde de fer et ensuite et bien la bactérie on la cuit on recuit le système pour éliminer la bactérie et pour transformer en fait la bactérie dans un bactériomorphe creux qui va être l'oxyde de fort plus on va rajouter du carbone pour les tests alors voilà ce que ça donne le matériau final après traitement thermique vous voyez on garde la forme de la bactérie et les tests en batterie donnent des résultats relativement intéressants avec des capacités à nouveau de l'ordre du millier de milliers ampères par gramme vous voyez qui ne sont pas parfaitement stables au niveau du nombre de cycles mais je dirais que pour une étude académique c'est largement suffisant bon j'en arrive pratiquement au dernier transparent il y a certaines bactéries qui ont des réseaux protéiques en surface particulièrement remarquables avec des niveaux d'association entre protéines qui sont particulièrement performants et qui créent ce qu'on appelle des S-layers des couches de surface qui sont parfaitement et très joliment organisées ici ce que vous voyez c'est un cliché de microscopie électronique en transmission par cryofracture vous voyez très bien le degré d'organisation et ces S-layers existent pour de nombreuses bactéries pas pour toutes bien entendu mais pour des bactéries grammes positifs grammes négatifs ou même des archébactéries on trouve ce phénomène on trouve ce phénomène d'organisation d'auto-organisation avec une qualité remarquable et ces bactéries vous voyez développent des structures qui peuvent être des structures obliques carrées hexagonales en fonction finalement de la nature des bactéries avec des mailles vous voyez qui vont de 3 à 30 nanomètres et des pores ça génère également des porosités de l'ordre de 2 à 6 nanomètres et donc ces S-layers ont été découverts je crois en 1952 ou 1953 et elles sont revenues un petit peu au goût et à la mode du côté des gens des bactériaux mais il y a quelques travaux donc je ne vais pas vous raconter je ne vais pas vous montrer de travaux de façon très spécifique parce que j'ai largement dépassé le temps mais en fait ce sont des systèmes très promoteurs pourquoi ? parce que finalement lorsqu'on a ces bactéries ces fameuses S-layers on peut très facilement soit les transférer à un réseau à une autre bactérie comme E. coli qui elle ne forme pas de S-layers donc des bactéries qui ont beaucoup plus été étudiées au niveau des modifications génétiques donc on peut imaginer tout un développement intéressant du côté de la bio mais surtout on peut très facilement décrocher les protéines qui forment en fait finalement ces S-layers assez facilement en rajoutant des agents briseurs de liaisons hydrogènes de l'urée de la guanidine ou bien comme certaines de ces bactéries leur organisation pas toutes certaines sont liées finalement à des couplages entre protéines et cations du type calcium si on substitue le calcium par un cation monovalent et bien on va créer un peu de désordre dans la maison et la bactérie va finalement relâcher sa S-layer et ensuite ces S-layers sont purifiables et on peut les recomposer faire du réassemblage pour faire des suspensions colloïdales pour les positionner à une interface RO pour les déposer sur un substrat solide pour en faire des liposomes ou des nanocapsules et donc à partir de ces systèmes où on va retrouver des degrés d'organisation aussi bons que ce que je vous ai montré sur la bactérie initiale il est évident que les chercheurs en sciences des matériaux et bien je pense que certains sont dans la salle il y a énormément de choses à construire avec ce genre de matériaux ou de gabarits formés par la bactérie voilà je vais vous remercier pour votre attention et puis voilà je fais à nouveau l'annonce pour ce colloque multidisciplinaire qui aura lieu dans deux semaines merci beaucoup je vais vous remercier de la bactérie de la bactérie Merci.